Ceux qui parlent à moi n'ont pas le temps de s'entendre, ne profitent pas, ne profitent pas de la vie. Je suis en train d'écouter, de manger, de tuer, de se reposer sur la tête. Je préfère reposer le cerveau. Eh, où sont les parents ? Je suis allée à la première fois. Je n'aime pas que je me m'embrasse. Attends, attends. Je joue la comédie à moi, oui. Tu partais là, tu as dit à qui tu as battu. J'ai dit à papa, parce que... Et puis elle t'a dit quoi ? Qui a en envoyé avec elle ? Donc tu appelles le numéro de quelqu'un ? Oui, je suis venu. Il n'a pas appelé. Non, non, tu sais que moi j'aime le nom. Oui, papa, oui, papa. Les détails, ça ne m'intéresse pas. Oui, papa. Oui, le numéro est où ? Ça, avec papa. Et tu as appelé ? Lui-même a appelé, il vient demain. Hein ? Demain, demain. Il vient, il est doux. Il est con. Donc tu sors, quand tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir, tu te la salle. Mais toi, dis-le. Il pourrait venir toi demain, puis tu es venu seul. Il pourrait venir toi. Il n'y a personne pour me recevoir, c'est ça, j'ai dit qu'à appeler... Quand tu es venu sur l'entagité, on t'a mis, Dior ? Oui, papa. Depuis, Dior. On t'a mis, Dior ? Oui, papa. Qui t'a mis, Dior ? Mon grand-frère, même, même, même. Eh, il n'est pas que moi ici, là. Tu comprends le français, il parle. Quand tu es venu ici, on t'a mis, Dior ? Non. Non, on ne peut pas. C'est la condition dans laquelle tu es là. Je suis obligé de te mettre, Dior. Quand tu vas venir, ta famille, tu vas venir. D'accord ? Parce que ton frère dit, il vient demain, n'est-ce pas ? Oui, papa. Parce que je doute un peu de toi. Donc, il faut partir. Si il vient, il va venir, toi. Tu dis, moi, je ne suis pas chez toi, hein ? Ici, là, je n'ai pas chez toi. Oui, je suis chez toi. Non. Prends tes bagages et puis mets-toi, Dior. On doit continuer. On prend la paix de vous, vous l'avez aidé, vous avez d'autres plans dans la tête. Oui. Oui. Il sait, il va venir demain, il vient demain, toi. Il fallait lui te poser la question. Il sait qu'il y a des choses pour ne pas prendre la responsabilité. Elle est venue avant toi, elle est venue aujourd'hui, non ? Non, je suis venue aujourd'hui. Oh, réponds-moi, oui. Oui, papa. Ah, c'est qu'est l'histoire des titres, non ? Tu as vu l'aujourd'hui, oui ? Oui, papa. C'est ce que je veux entendre. Si j'ai un petit détail, ça ne m'intéresse pas. Tu voulais dire quoi ? Je vous ai dit que c'est hier, j'étais partie et puis je me suis retournée. C'est pas la même chose qu'on dit ? C'est ça. Je vais te demander, tu as venu quand j'avais deux autres. Combien ? Hein ? Tu as donné le numéro, il dit quoi, le monsieur. Il dit, il va venir. Quand ? Il a parlé avec papa, il ne veut pas me donner le numéro, c'est ça, j'ai dit, appeler papa, passeur. Eh, eh, quand tu n'es rien, je n'ai rien que d'être. Quand je parle là, je sais ce que je veux entendre. Quand je parle là, je suis correct dans ce que je dis. Je dis, il dit, va venir, non ? Pourquoi tu n'as pas attendu ? Il dit, là, changez-toi. C'est ta raison. On t'a dit, tu allais faire quelque chose. Tu n'as pas fait et puis tu viens chez moi. Pourquoi ? Il dit, va venir, non ? Il fallait l'attendre. Dès qu'il est prêt, tu viens, lui ? Combien ? C'est pas là ? Maintenant, tu cours pour venir, pourquoi ? Pourquoi tu viens comme ça, il dit ? Allez, va. Quand ton parent, tes parents sont en prenant, je vais leur demander parce que je vois qu'il y a des plantes qui sont dans ta tête. Allez, dégage. On dit, celui qui aime plus les gens, là, c'est moi. Mais quand j'ai des têtes qui sont à d'autres choses dans la tête, je préfère prendre mes dispositions. C'est sûr, on a aidé le brutteur, là. Quand on a fini de l'aider, là, celui qui est fatigué dans tout Abidjan, a fait des vidéos sur Internet pour dire, le préfère, c'est ça, etc. Non, moi, c'est comme ça. Oui. 2 minutes, c'est vrai. Vous m'essaie de faire. Oui. On est des gens, ils pensent qu'on est fêtes. Bon, je vais vous recevoir. Je suis un tenu de maréchal. Non, c'est vrai, c'est dangereux, là. Vous allez bien vertus. Quand on va rentrer, là, parler, on va, on va être délivrés. Il y a deux sortes de délivrance. Il y a délivrance de mon sort, et puis il y a délivrance d'aller à Mauritanie. Voilà, c'est tout. Amen. On peut donner le visa. De longs séjours, je l'ai mort. Après la réception, on aura l'occasion de reprendre un programme c'est ma tenue des maréchales c'est dans les années 63 allez dans la vie c'est pas mystique ça passe en tant qu'à créer une couleur vous y a une fois où Satan allait la fabriquer quelque chose, si je n'ai pas péché on va vous aider, celui qui va vouloir faire être dur, nous sommes bien en fin d'année moi je m'apprête à m'envoyer beaucoup de gens pourquoi tout le monde doit rentrer avec nous à 3h16 vous n'allez pas posséder tout le monde rentre mais déjà tu ne vas pas rentrer donc pardon, toi même les gars, je vois ton dossier dans le bureau tu me dis pardon, quand même, quand tu vas dans le bureau, je vois ton dossier je lui dis pardon quand vous m'attraitez les gens, il faut qu'on vous éliminez si on ne vous élimine pas, vous allez continuer à détruire c'est parce qu'on est trop doué avec vous, compris pour vous c'est pour ça que vous continuez à faire la chancelerie nous, dans combien de jours on peut vous la faire dans l'année ? dans quelques jours, nous, je suis en train d'après-temps, c'est pour vous terrasser c'est pas ma musique, laissez les gens vivre leur vie tranquillement c'est quelle histoire de venir dans une maladie, les empêcher, etc... donc je me suis préparé, je suis venu celui qui dit les têtes dues, on va s'affronter ah, vous êtes inquiété ? voilà, donc on va recevoir, on va commencer à recevoir les gens, un à un dans le bureau, à fonction de... on va venir les gens dans le bureau ils ont recevoir amen donc à bon entendeur, salut celui qui veut délivrer, ils sont prêts à le délivrer maintenant celui qui veut, vrai vrai, le délivrance on peut le délivrer là-bas aussi il y a tout ça de délivrance ici on peut te donner le visa pour la mort d'Anie, amen alléluia amen dès ce soir, commencez déjà à préparer votre esprit ça dit quoi ? je l'explique vous faites un vide dans la tête, commencez à faire le bilan c'est comme ça vous allez voir les grandes sociétés qui sont en train de faire ce qu'on appelle les audits les audits, la comptabilité non, non, on n'est pas ça non mais, janvier, aaaah on est sous l'automne c'est tout ce que les gens sont en train de préparer oh, ils ont fait quoi ? ça n'a pas marché ça ne les intéresse pas c'est pas lieu de bois ils ont réservé des champs d'hôtel ils ont réservé des casiers, des conteneurs, des biens pour boire on dit janvier, aaaah puis ils vominent jusqu'au 7, il est mort il y a quelqu'un qui boit avec son dans un roman c'est le 3 janvier, on le touche depuis ses réveils puis il y a des fêtes, ça c'est la mort, tu as gâté l'année or, quand on va rentrer dans la période du 1er janvier jusqu'au 7 du 1er janvier jusqu'au 7 janvier toute cette période de 1er, le truc, en principe normalement on doit rester dans un esprit depuis hier jusqu'au 7 c'est les 7 jours qui font l'année il y a combien de jours dans la semaine ? ce sont les 7 jours du 1er jusqu'au 7 moi vous enseignez ça le 30e, nous allons faire une prière pour consacrer l'année c'est-à-dire quoi ? quand tu consacres, tu consacres c'est-à-dire te présenter l'année le mois de janvier le mois de février c'est-à-dire tous les 12 mois de l'année nous allons les préparer c'est-à-dire, ah j'ai vu 2016 non tu as dit quoi 2016 ? Amen parce que la vie dit que c'est que un homme aura s'aimé et le mois s'aimera c'est-à-dire que tu as s'aimé la vie du poisson moi je sais ce que j'ai dit en 2015 Amen Amen j'ai vu et puis essayez de faire un peu un tout ça mettez ça chiffre un papier j'aimerais qu'en 2016 jusqu'en décembre il faudrait qu'il y avait tel accomplissement dans le temps dans le temps et ça c'est important et qu'est-ce que tu fais ? tu dois prier rester dans un esprit de prière et puis tu là où tu as été faible il faut commencer à t'améliorer et ça c'est important parce que l'homme nous sommes des êtres humains qu'on ne veut pas nous sommes des êtres humains on va toujours trébucher et tout ça mais il faut toujours venir dans la présence de Dieu qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? donc il faut commencer à améliorer ta vie parce que Dieu souvent n'est pas venu n'est pas venu ce n'est pas venu ce n'est pas venu Amen je pense que ça va faire un brûlant voici ce qu'il a fait qui n'a pas été bien voici là où j'ai échoué parce que j'ai fait tel cheve c'est important aussi de se reconnaître ça j'ai échoué parce que parce que les chefs sont importants souvent les gens pleurent parce qu'ils ont échoué or les chefs apportent l'expérience donc ça va t'apporter quelque chose c'est pas seulement les larmes ça va t'apporter quelque chose moi j'ai été trahi donc je suis trahi je ne crois pas aux gens à 100% c'est ma raison voilà donc je ne crois pas aux gens à 100% non j'ai été déjà trop trahi Amen depuis je sais que celui qui va me tuer c'est celui qui tourne autour de moi c'est lui Jésus même dit c'est lui qui mettra sa main pendant qu'il était c'est lui qui va me tuer c'est lui qui l'a tué donc il y a tout ça maintenant avec qui tu dois rentrer en 2016 tu t'associes avec qui ici c'est le ministère les journalistes me posaient la question pourquoi le professeur tu n'as pas d'autres églises et puis toi tu es seul dans ton coin j'aurais demandé mais en quoi ça vous gêne si Jésus seul en train de diriger les gens j'aurais dit c'est ce qu'on appelle la spécialisation quand vous finissez vous rentrez dans un CHU et on dit mais va voir le spécialiste les oreilles quand tu n'entends pas bien crie tu n'entends pas va voir comment l'amène ? oui il y a le docteur ici le docteur lui a fini ça il est là il y a le docteur Amen donc on a fini c'est ça donc ici c'est une spécialisation nous sommes spécialisés dans un domaine c'est pour ça qu'on a même un cabinet de courte et de délivrance donc on a forcément bien qu'il soit dans nos églises tu peux être dans une église venez prière nous tu t'es délivré tu ne t'enlèches pas j'ai qu'un temps à aller construire l'église or s'il y a beaucoup d'églises je vais vous envoyer dans mon église j'ai pu chercher à savoir tu viens de quoi j'ai dit mais compte j'ai trouvé que dans ton église c'est pas bon ceux qui consignent l'église avec un ministère ils trouvent que là-bas où vous priez c'est pas bon c'est pas moi de vous dire ça moi je vous conseille de lire la parole de Dieu si vous lisez la parole de Dieu vous allez avoir le dissaiment quand un pasteur prêche ou quand une église prêche vous saurez ce qu'il se parle de la vie c'est pas moi de dire la seule chose c'est de lire la parole de Dieu donc ici c'est pour ça qu'on amène le cabinet d'écoute et de délivrance on vous écoute c'est un ministère prophétique on vous délivre la plupart des ministères prophétiques n'ont pas d'église malheureusement il y a des gens qui accoutent peut-être ils ont envie d'avoir l'argent c'est les apôtres ceux qui sont ministères là qui construisent les églises bon comme on a beaucoup de gens à Divo qui aimeraient prier chez nous donc tous les dimanches on a des cultes on a des pasteurs moi je viens je prêche est-ce qu'ils conseillent l'encadrement des âmes c'est pas mon problème moi je suis pas dedans et ils sont là pour encadrer c'est pour ça qu'on a mis les enseignes de l'église et tout moi je viens je prêche dès mon sort allez c'est tout mon problème puis je m'en vais donc on collabore avec les églises qu'on voyage on voyage dans les villages qu'on arrive sous le champ on cherche en rentrant contre les églises quand il est prêché on met les églises là-bas donc c'est un ministère Amen tu veux être musulman on veut prier pour toi on veut que le message soit perçu surtout donc ici c'est pas une question de tu es malade tu as un problème spirituel nous prions pour toi que tu dis parce qu'on m'a bien saisi on t'envoie pas dans nos églises on t'envoie au Seigneur ceux qui disent église là c'est mon église c'est quelle église il n'y a pas l'église l'église là c'est pour Dieu c'est celui qui est le médecin des églises voilà donc nous autres nous les sommes conduits par Dieu et Dieu nous dirige voilà et puis Dieu nous aide pour vous délivrer donc ici c'est un ministère de délivrance c'est pour libérer des gens de la pratique de la sorcellerie Amen de la pratique de la sorcellerie et puis libérer aussi les victimes Amen donc tout à l'heure c'est ce qu'on appelle le cabinet d'écoute on aura l'occasion de vous écouter ça fait peut-être plus longtemps on ne le ferait pas je vais vous écouter on va commencer à vous orienter selon l'orientation publique Dieu nous aidera la suite Amen ce que vous devez retenir c'est parce que vous n'avez plus de solution vous êtes là-bas-là c'est pas vous qui allez parler à ma place hein donc sinon je pensais que tu pensais que quoi donc si tu pensais qu'il fallait régler ça là-bas avant de venir à vous obéir quand vous lisez la parole prenez 2 chroniques 20-20 vous allez comprendre Amen prenez 2 chroniques 20-20 j'ai raconté quelqu'un dans mes débuts c'est le cas du John qu'on a prié ensemble et puis j'ai dit son fils est quitté en banquant ce village hein et puis le fils il a eu la fièvre fièvre l'agricain c'est de dire paralysie un enfant de 8 ans voilà donc j'ai vu le monsieur je lui ai dit ben ok ce qu'on doit faire c'est de retourner là où il a été infecté là il dit ah le prophète toi mais je te connais quand tu vas rentrer dans le village tu vas vouloir prendre tanti tonton papa je te connais puis ça a fait scandale dans le village donc est-ce qu'on peut pas régler ça en ville ici j'ai dit bon c'est toi qui me dirige ou c'est le saint estri qui me dirige en quoi si on prend tonton et maman il dit non tu sais je vais faire pour moi cacher il dit ok tu veux que ton fils meure il dit non j'ai du petit c'est passé comment le petit il dit non on donnait maïs comme il met maïs qu'un a maïs maïs non il mangeait maïs puis il allait dormir là il fièvre il allait commencer à avouer et puis il se retourne donc j'ai déjà détecté qui a fait ça le gars a peur il dit non bon après toi quand tu vas les prendre j'ai fait comme après je lui dis mais qu'est-ce que tu veux la guérison de ton fils ou bien il s'est resté il dit non pour lui il n'y a qu'à faire ça ici au salon je lui ai dit bon faut réfléchir sinon moi c'est pas toi je m'orienter je te donne deux jours si tu n'as pas accepté ce que je l'ai dit là qu'il ne se ronge pas dedans tu lâches ce prophète moi c'est toi qui a venu me dire tu me dis va au village tu appelles de quoi ? si tu attrapes toi-ci au village je me contrerai gloire à Dieu ton fils va aller partout au village tu n'en vas qu'un sans problème tu appelles quand même fils t'entire maman tu as attrapé est-ce que les gens ici quand ils viennent ils ont peur ils ont peur c'est ta maman je te dis ça bébé en français il va leur dire bébé je lui règle il y a droit dans les yeux son papa droit et puis il lui dit s'il veut il prend il ne veut pas prendre je m'en fiche comme c'est les saucisses et les manteuillés je le connais très bien mais ici là je leur ai donné un visage il dit va mourir parce que cette semaine là à partir d'aujourd'hui tout ça là c'est des moments qui sont très 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 dangereux Amen donc si vous voyez le maréchal en rouge c'est que c'est terrible voilà Amen il a réfléchi il dit bon il va être comme moi il a son fils oh l'enfant il plénige l'enfant très vite un enfant très intelligent à l'école déjà à 8 ans il est déjà au CM2 à 8 ans très intelligent son papa il est grand 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 il a peur il a peur je lui ai demandé il me dit c'est qui c'est quoi ça c'est sorcellerie ou c'est quoi sorcellerie il dit c'est sorcellerie hé mais non ton brûle il est où ? il a peur il dit je te connais quand t'as ramené dans le village mais tu veux qu'il devait tolérer il me dit s'il te plait libérer l'enfant moi j'étais à sorcellerie puis il allait je lui ai dit non j'ai dit pardon je ne demande pas pardon à sorcellerie il dit bon s'il ne veut pas me tuer allons-y il dit bon donc tu as peur il dit oui il dit bon tu n'as pas Jésus il a commencé à sourire il montre ses bibles il dit regarde il faut laisser faire les bibles tu n'as pas Jésus tu as Jésus et tu as peur non comme je suis un cadre ils m'ont dit j'ai envoyé quelqu'un diviser j'ai dit bon Jésus même dit il va inverser dans Matthieu il dit il est venu diviser les gens c'est fini je l'ai attaqué à inverser Jésus même dit qu'il est le grand diviseur il dit je ne suis pas venu vous apporter la paix mais les prix la division entre le père et le fils le fils plutôt parce que la vérité par contre il peut diviser les autres vous pouvez faire la vérité que dans le mensonge vous entend dans le mensonge parce que c'est noir c'est noir alors nous autres on nous met pas ça ok je l'ai préparé je l'ai prié pour lui alors-y arrivé au village il a vu que c'était un matraquage dès que je suis descendu dans la voiture il a attrapé la tante je l'ai fait asseoir le petit là je commande elle dit on l'a dit après il trempe j'ai dit il faut rester tranquille si tu veux pas vas t'asseoir là c'est toi là-bas et laisse moi faire mon travail vas t'asseoir là-bas qu'est-ce qu'on fait ça ? elle veut pas parler j'ai foncé si un vieux le vient ah le vieux était prêt à me lancer les trucs je l'ai neutralisé avant-temps voilà hé c'est maintenant il va y pas dans le village j'ai bien village moi je suis professeur de douce c'est pour ça qu'il vous dit j'ai moins tigléti ah moi je suis dans le village j'ai moins une chose je suis pas là pour pizza c'est moi dans les jeunes quand il m'a en Europe je suis l'homme du village donc on a attrapé trois là le grand-père il veut discuter oh le grand-père c'est lui qui a mangé du coeur il a envoyé la tante là sur le terrain il lui dit ce qu'il dit il dit non lui il se reconnaît pas dedans il dit oui il dit il dit il ne se reconnaît pas il jure il connaissait bien les sorciers il lui a fait des jurés il dit peut-être qu'on prend son corps sinon lui il est sorciers que c'est beau qu'on aurait été dans le temps de dire aux autres c'est pas moi il attendait si il dit mais moi je suis convaincu ok on a fait notre prière j'ai parlé à la terre j'ai fait mes actions prophétiques j'ai donné quand je suis arrivé chez l'enfant pendant que j'ai parlé à l'enfant l'enfant c'est levé pendant que j'ai parlé à l'enfant l'enfant c'est levé l'enfant c'est levé c'est pour ça que écoutez le prophète était un guide spirituel un guide spirituel c'est lui qui vous guide voilà quand l'enfant c'est levé moi j'ai fait ma chose vite 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 j'ai prié bien 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 le cinquième jour son papa est tombé il est sorti pour se laver le visage il est tombé il est accès là ils l'ont touché ils sont finis je lui ai dit ça je lui ai dit j'ai sorti du village il dit si c'est lui il n'a qu'à mourir j'ai réglé son problème on ne se ment pas de Dieu ça a été réglé je me suis un peu tolérant je vais doucement vous délivrer oh vos bouches là vos bouches ça peut vous tuer le sorcher tu vois sa main il va dire c'est qui là là c'est pas pour moi c'est mon corps mais c'est pas ma main c'est pas ma main c'est pas ma main tu vois dans les sacs mais il semblait pas pas Satan Satan s'est monté Amen Satan s'est monté n'ayez pas peur ben le diable vous effraye il ment quand tu rentres dans son jeu tu es frais il t'attaque c'est ce qu'on appelle comme un lion rugissant c'est comme un lion c'est la lion même qui chasse quand il va chasser non d'abord le lion le lion la mâle lui rugit quand il rugit net la mâle la femelle elle attaque la lion oh le diable quand il vous effraye et que vous avez peur il vous attrape c'est pour ça que vous vous avez lu la parole de Dieu oh la foi vient de ce qu'on attend de ce qu'on attend de la parole c'est parce qu'on n'a pas la foi qu'on a peur la dernière fois la jeunesse me disait mais tu n'as pas peur un sorcier là j'ai dit mais c'est lui le sorcier mais qui a peur de moi ah mais dans le camp de qui entre moi le sorcier et moi dans le camp de qui il y a Dieu c'est là où il y a Dieu c'est là où il y a Dieu le sorcier c'est là où il y a peur mais c'est Dieu qui est le dernier mot on a lu la parole de Dieu la dernière fois ici on dit Saül Saül avait peur de David parce qu'il était convaincu que Dieu était avec David et que Dieu s'était retiré de lui dans la maison dans le palais qui avait peur c'est plus Saül qui avait plus peur de David il avait plus peur il préparait les complots pour le détruire mais pourquoi vous venez dans la même maison qu'il y a un sorcier et c'est vous qui avez cauchemar vous tremblez on dit que le vu là s'envolait la nuit son avion 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 Amen Alléluia vous allez pouvoir le bloquer l'avion quand tu n'es pas soigneur volontaire abi pas tout ça si je suis dans une maison l'avion pour part le marché sinon on ne peut shocked la douce parît s'il y a quelqu'un qui va me manger on a appris pour moi son avion je suis dans une maison ilsилent la tonneuf De-la tradition le méta !" c'est de d'autres traditions que je connais pas bon et tu as a pris ça, que c'est sociologique. Elle a réveillé par la sœur. Il a entourgé et disait que je dormais. Et puis la vieille, non c'est lui. Il n'aime pas le village. Il a dit, tu veux le manger ? Il a fait quoi ? Moi je dormais ce matin, je me constate, vous voyez ça ? Je suis parti. Je suis morte après. C'est à vous la manger. tu as laissé toutes les viandes engrouées, c'est moi que tu veux manger, c'est moi tout le monde mange, comment t'as voulu me manger, et puis Dieu en te réallé vous dit mange-le, il faut quand même respecter Dieu, Dieu nous respecte, il nous aime tellement, tu te confies à Dieu, et puis Dieu va dire, bon, j'ai à vous, lui il a fallu manger, il n'a que pour moi, Dieu s'en fout de ce que tu as, il s'en fout mais il est souvent de te prêcher, tu te confies à lui, tu lui dis, Dieu n'est pas dans, je ne dépends de toi, Dieu ne peut être, ça aussi c'est lui, amen, on dit amen, est-ce que vous m'avez bien saisi, voilà, donc des sorciers c'est des menteurs, on se voit qu'il doit vous orienter, comme je disais aussi, il y avait le témoignage d'un frère, moi je dis, il faut que j'arrive dans mon village, moi je bois, que tu as pu dire, c'est ce que le saint aussi nous bénéfait, Amen, je dis à monsieur, monsieur, il faut que vous gênez trois jours, c'est une situation là, c'est déjà fini, il dit non, il peut vous gêner, il dit, il a un problème du cœur, il dit non, il dit non, il est un cardiologue, il prend le médicament, certains jours sans preuve, je vais mourir, il dit, mais qui est le meilleur cardiologue, Je me convainc, tu sais, si je suis intellectuel, il m'agressent bien, c'est arrivé là-bas, je suis intellectuel, il m'a dit qu'il est mort de quoi, il n'a pas pris ses médicaments, je me dis mais après écoutez, médicaments à ta hausse, il dit non, c'est à vie, ça ne peut pas dire ça me souligner, quelqu'un m'a vous guéri, il dit non, il faut que je, quand même, le jour où tu demandes à un catholique, il va dire le prophète, c'est un démon, parce qu'on a la même manière de voir la chose, il va te dire le prophète va te tuer, tu dois faire Gilles, quel est quel Gilles tu as fait, tu as laissé médicaments, donc les scientifiques et nous, on n'a pas la même manière de voir la chose, un Gilles est juste scientifiquement, alors nous on va au delà de la science, on va au milieu de la science, et ça veut dire non, tu ne peux plus inventer, on peut dire la médecine, la puissance du Dieu confond tout cette médecine, on a déjà vu ça ici, il y a déjà vu les gens qui avaient un succès à l'énage, puis Jésus-Pier a guéri, il y a tous les jours sous mes yeux, il y a vu les femmes qui ont eu des bébés morts dans le monde, puis Jésus-Pier a guéri, quel miracle j'ai pas vu, un monsieur il perd tous ses papiers dans la rue, il perd tous ses papiers, pendant des mois, des mois, il pleut, il est sans papiers battre avec, au travail, au droit, ceux qui font l'Europe, ils savent ça, c'est comme l'esclavage, on passe, on n'a pas l'argent chez quelqu'un, donc tu prends les papiers de quelqu'un d'autre, sur le lieu, il ne veut pas qu'il ne te donne pas, tu as l'esclavage, il te signifie, il te signifie, il est comme un chien en col, il est là, et tout ça, et puis un matin, je l'appuie sur le Skype, il lui a dit, ok, il faut aller regarder, sur ton lit, il ne sait pas, il est à tes papiers, il sourit, il est là, il voit ses papiers, tout au complet, tout ça, ça, comme le caméra, il arrive ici, sa femme, sa femme, elle va, elle continue de voir ses mots, du nom, un instant, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il veut ? Elle pleure ampleement, elle veut que ça reste небольшwind, mais tout va compléter, c'est le premier qu'on a consacré, du dimanche sur ce passé. Le gars dit non, le catholique, comme ça, il veut me condamner. Je l'ai appelé ton frère comment ? Il dit non lui, après le gêne, là, si on ne peut pas payer, c'est un gêne. Gêne en main des dents, là, c'est bon. Il dit non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire ça. Non lui, c'est bon. Il est bon. Jouer un truc. On m'a appelé, il dit moi, moi, il a accepté. Les sorciers n'ont pas mangé en même temps vite. En même temps qu'il réfléchit, il dit non, il dit non, il va y venir quand je suis le prophète. Ils l'ont mangé, imprécié, à qui qui ? C'est très rapide, vite, 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 vite. On t'a laissé rentrer chez le prophète. T'es sorti de là, il faut qu'on te mange. Ben, tu n'avais pas dit. Et puis, on m'a mangé. Amen. Nous avons vu beaucoup de choses. J'ai vu, j'ai assisté au funéraire des sorciers. Ce que sont nous annoncés des filles. Je suis à nouveau à l'est. Le corps des sorciers. Ici, là, il y a vu beaucoup de choses. Donc, que Dieu bénisse. Amen. Chacun est libre de choisir. Si tu veux choisir le camp de Satan, on va t'encourager à aller servir Satan en enfer. Si tu veux servir Dieu, on va t'encourager à servir Dieu. Amen. Voilà. Donc, laissez-moi vous conduire. Je suis un guide. Amen. Amen. Je suis un guide. Souvent, je rentre dans les villages, je ne parle pas trop. Ça, c'est souvent les techniques du Saint-Esprit. Puis, je parle de vers mon mur. Quand je donne le dos, le sorciers tombe. Il me confesse. Maintenant, je rentre dans la boucle des lieux. Donc, c'est justement les inspirations que le Saint-Esprit me donne. Donc, si vous rentrez, laissez-moi, laissez le Saint-Esprit me dire à vous donner des révélations. Viens, toi, Claire. Non. Qu'est-à-côté de toi ? Où t'as mis l'argent de ta france ? Ta maman. Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle-même ? Il sait où est-elle qu'elle est ton ailleurs ? Hein ? Il m'a dit qu'elle a dit. Ah, c'est ce qu'elle t'a dit, ça, c'est un mensonge. C'est là, sur son pied gauche. Là, il y a un canarier sur son pied gauche. C'est faux ce qu'il dit ? Hein ? Hein ? Non. Où est le canarier ? Où tu gardes la ronde à moi ? Hein ? Quel pied ? Vers où ça ? Monte, monte. Alors. Ça va, elle a foutu tout ton argent, c'est une banque. Je suis allé travailler ma vision un peu. Je suis allé fatigué, je suis allé. Tout met en jour, Amen. Tout met en jour pour 2016. Tout met en jour, je suis allé actualiser tout, la terre, la vue, 2016, on est dans la chambre, on voit tout ce qui se passe. Tu sais, toi, c'est un des délai, c'est un des délai, c'est un des délai. Tout met en jour. Allez, c'est ça.